salut c'est gunta et bienvenue pour un replay de war thunder germanique battle rank 2.0 et donc on joue le panzer 38f donc c'est une défaite mais je m'en fous parce que je termine troisième que je fais cinq kills et que je ne suis pas mort non erreur j'ai fait six kills moi 1994 j'ai juste flingué quelqu'un de mon équipe avec l'artillerie bon c'est pas lui que je visais mais bon c'est lui que j'ai eu voilà donc statistiques du joueur 5 il score vierge 0 0 0 voilà et les prix donc inébranlables sauveur de char professionnel double frappe et donc mon premier kill je les réaliser contre un véhicule allemand bon tant pis ensuite un 75 mm m3 un shiakai un tetrarch un t26 et un t70 et tout ça en fait c'est des kills que j'ai fait sur le cap voilà moi j'ai été au cap les autres je m'en fous ils défendent pas leur prise franchement j'avoue que j'ai de moins d'un vu que personne ne joue avec une mentalité de jeu d'équipe que personne une fois qu'ils ont pris un cap sont pas foutu de le garder donc maintenant je joue perso je vais être très clair moi je joue pour débloquer mon camo et donc pour faire mon camo j'ai besoin de kill donc je vais là je vais en chercher là où il y en a c'est à dire sur le cap il y en a pas mal et j'en ai pris plein la gueule mais avec ses 50 mm de blindage ben j'ai tenu le coup et en fait même sous le feu ennemi j'ai réussi à riposter et à détruire les adversaires qui me prenaient pour cible donc déjà première impression pour ce véhicule quelques millimètres 25 mm de blindage en plus sur le châssis et sur la face avant de la tourelle ça change quand même la vie surtout à une certaine distance la munition 37 est toujours la même mais elle reste suffisamment performante pour faire le job avec des véhicules de ce tir là le seul problème et vous le verrez tout à la fin c'est un m3 et ça passe pas voilà je le dernier tir de la dernière seconde c'est bing c'est ricochet voilà donc bien ça se voit là donc on voit effectivement là quand on se rapproche un peu on voit les plaques de blindage qui ont été rajoutés ici aussi voilà donc c'est il est sur blindé quoi et c'est ça le rend vraiment très efficace et je veux dire que ben surtout la tourelle elle est plutôt voilà si la france avait pu avoir ça comme tourelle je pense que les chars français comme le sommet ou b1 bis auraient été des 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 choses redoutables voilà deux hommes et ils sont relativement serrés mais bon je veux dire il ya un chef de char il ya il ya un tireur chargeur il ya un mec qui s'occupe de la radio et puis sûrement non ça c'est le pilote et ça qu'il ya effectivement suffisamment de monde et même si l'ergonomie de la tourelle elle peut laisser à désirer parce que les mecs tu as l'impression tu vois comme ils sont comme ça là tu as le mec qui rend son bras dans celui du voisin donc à mon avis c'est pas fait pour des mecs qui étaient des montagnes de muscles mais il ya deux hommes et ça fait toute la différence c'est à dire que le chef de char il peut se concentrer sur de la détection de cibles la poursuite de cibles et le tireur il prend son obus même s'il le fait pas vite mais il tire où on lui dit de tirer quoi voilà il suit la cible ce que le mec le chef de char quand il va prendre un truc il faut qu'ils recherchent la cible s'il l'a perdu donc il perd du temps voilà et c'était quand même le gros problème des chars français c'est une ergonomie franchement merdique et c'est une ergonomie franchement merdique parce que la première guerre mondiale avait laissé des traces et c'était les ce qu'on appelle les classes creuses c'est à dire un déficit pour la population des jeunes hommes en âge de faire sur leur service militaire qui fait que bah il n'y avait pas suffisamment d'hommes pour faire des équipages de chars pléthorique c'est une réalité et ça je l'ai lu dans plusieurs ouvrages qui donne une des raisons et puis bon bah l'autre raison c'est que ben on pensait à raison aussi que des toutes petites tourelles était plus difficile à atteindre qu'une énorme tourelle avec 12 personnes dedans et ça c'est aussi exact mais la contrepartie c'est que c'était vraiment chiant à être chef de char dans un truc comme ça voilà donc rip là donc ça c'est ma première bataille que je fais enfin première bataille en mode réaliste avec ce char pour débloquer donc mon mon custom donc que là j'en profiter je vais faire au maximum donc le camouflage hiver c'est 12 42 12 60 donc donc vous voyez j'en avais pas fait des masses 5 kills ça fait 10 ça veut dire que j'avais fait deux kills avec ce véhicule là en mode arcade c'est de la merde enfin c'est de la merde je faisais vraiment pas des trucs extraordinaires je devais mourir souvent mais enfin finalement c'est là que tu t'aperçois qu'en mode arcade comme tu es détecté tout le temps tout le monde peut te prendre à partie même si tu es planqué alors que là si tu la joue fine comme j'ai fait bah tu peux aller faire chier le monde et et en sortir vivant bon c'est cool voilà alors clair je n'ai pas joué du tout j'ai pas joué du tout collectif non non c'est terminé le goût tard con qui va se mettre au seul endroit où il ya un gros trou ça je le faisais sur world of tanks tu avais tu avais un axe qui était complètement délaissé et tu voyais dix mecs arrivés là dessus et les autres là l'autre partie de l'équipe ils étaient 15 il y avait deux mecs en défense et il se faisait laminé et toi tu t'étais seul contre 15 véhicules ou 14 et puis dit mais putain mais qu'est ce que j'en ai marre d'avoir des des neux comme ça aïe 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 c'est terrible voilà donc en fait je commence classiquement je passe par là je vais rester un petit peu là pour voir un petit peu puis ya tellement rien qui se passe que je me dis je vais avancer un peu surtout que je vois qu'il n'y a pas de visiblement pas de velléité d'attaquer sur cette partie sur ce rivage on va dire de la part de l'équipe adverse donc moi ça me ça m'encourage à avancer et je terminez ma partie ici et le dernier tir que je vais faire c'est contre un mec qui peut être ici un m3 qui est de face et que je vais pas louper un pas je veux pas louper mais je vais ça va pas passer et voilà le mec que je vais détruire pas de chance niveau mobilité bon il n'est pas très rapide mais je dirais qu'il est moi je trouve que c'est un bon compromis ce char et je trouve que dans les chars allemand c'est sans doute le meilleur et c'est pas pour rien je pense qu'il était effectivement considéré comme le meilleur char de 1940 du côté allemand le le panzer 38 c'était sans aucun doute le meilleur char allemand oui un char tchèque quoi le mythe du panzer en prend encore une fois un petit peu plus bon là on va accélérer un peu parce que de toute façon là ça je brandouille lui il part hop 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 on fait le ménage on est content je me mets un petit peu ici j'essaie de voir s'il y a quelque chose voilà allez c'est reparti j'envoie un qui est là il n'y a rien qui se passe visiblement je sais pas s'ils tirent ou s'ils tirent pas vous voyez enfin bon ils ont déjà du mal à défendre il y a déjà un mec qui est sur le le cap c'est il ya il ya personne enfin je sais pas c'est très 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 statique mais franchement je trouve que cette partie là c'est je sais pas j'ai pas les stats mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus facile d'avancer mais remarquer si tu avances ici franchement là tu es encore mieux protégé je trouve mais là quand tu passes par là tu as plein d'endroits où tu peux tu peux prendre à partie ceux qui sont qui se déplacent entre c et b donc non finalement c'est assez équilibré et puis là en fait tu as que des vues sur on va dire sur des bains des rues comme ça on va accélérer parce que là franchement faut rien moi ça doit être un avion qui me tire dessus donc là je vais ici en fait je vais je vais perdre du temps là et voyez on perd des chars et les mecs qui sont déjà sur notre cap quasiment ont percé non c'est pas donc là j'ai là je vois il ya un donc là encore j'en fait une équipe je vais faire tout à la fin voilà en fait voilà j'ai lancé mon tir d'artillerie ici et puis j'avais pas vu que en fait il y avait le mec qui était là à balotte en fait il est mort il a réussi à le tuer et en fait moi je pour le remercier en fait je vais le flinguer la tourelle tourne pour un char de ce niveau là elle tourne relativement bien on va dire attend c'est pas que je suis passé devant un char que j'ai même pas vu là donc il ya un bt5 ah ouais puis en plus j'étais vraiment à côté à côté à côté là là le chia là je vois la fumée donc je me dirige là où il ya la fumée donc là encore un avion qui c'est de me tirer dessus en fait j'attends qu'ils tirent parce que je voilà et donc là je sais qu'il a tiré donc hop donc là il ya un mec qui est juste là mais vous voyez il me et j'ai de la chance parce que là le coup est parti alors que la culasse est endommagée et donc j'arrive à le détruire et c'est plutôt satisfaisant donc là il ya un crusader qui est juste derrière et un steward qui est là donc en fait là je suis en plein middle order du cap là alors là oui c'est doit être des en fait le coup doit pas partir voilà et donc là au troisième j'arrive à le flinguer il a il ya le t70 qui va me louper donc en fait je vais reculer en essayant de de passer par là pour voir le t70 donc lui il est toujours focus ici et voilà le t70 qui arrive et un beau tir en marche arrière j'approuve voilà donc c'est terminé donc on s'est fait ratiboiser les mecs qui sont en train de y en a en tout cas un qui qui campent et voilà c'est le stuart donc le stuart et le dernier tir que je vais faire dans quelques secondes là je ne bouge même pas vous voyez il est là à 260 m mais là le mec il doit même pas être actif je pense donc là en fait je me mets ici pour être tranquille parce que clairement je m'en fous vous allez voir le tir non la tourelle tourne quand même plus vite et là je suis un peu bas peut-être non pénétration voilà ça se termine là dessus juste à la fin le dernier tir que je j'effectue ne pénètre pas voilà donc globalement c'est un char très satisfaisant que j'aime beaucoup plus que le panzer 3 f à cause de la lenteur de sa tourelle qui vraiment est abominable là on a presque une tourelle qui la vitesse de rotation est à 11,9 donc 12 et là elle est à 9,8 mais je peux vous assurer que non ça c'est là c'est le j c'est le j donc voilà là c'est à 4,7 donc 4,7 9 c'est le double c'est plus du double et je peux vous le dire ça se remarque ça se remarque et franchement ça en fait vraiment quelque chose de vraiment sympathique d'autre part le blindage il est de 30 et de 30 et là il est de 50 et 50 perforations c'est la même c'est les mêmes munitions et la vitesse là c'est 71 km heure en mode réaliste j'irai pas jusque là là vous voyez la vitesse elle est de 42 km heure mais à 42 km heure finalement surtout en marche arrière le canon ne bouge pas trop et vous permettent de riposter tout en vous déplaçant donc l'autre il est obligé de tourner votre canon vous vous avez une cible si vous déplacez correctement vous êtes fixe dessus vous ajustez et à un moment vous pouvez faire feu et détruire la cible donc c'est plutôt positif on va dire c'est une vitesse moyenne mais qui compte tenu du contexte moi je dirais globalement c'est un bon char parce qu'il l'offre on va dire qu'il est moyen mais il a un bon blindage il a un très bon blindage par rapport à ses équivalents allemands il a un bon canon puisque il a les mêmes canons que les le panzer 3 f ou j ou m je sais plus le j donc c'est plutôt c'est plutôt des trucs sympa non mais même pas parce que eux ils ont un il a un 50 mm donc il a toujours le 37 et pourtant il fait des choses qui sont plus sympathiques j'ai eu plus de plaisir que celui là voilà c'est du 80 mm lui sur le 2 c'est pas du 80 mm c'est seulement du 62 et pourtant bas je j'ai je trouve que je n'ai pas trop trouvé de différence avec la puissance de feu donc il a un bon canon lui il a un très bon canon mais la différence elle se fait surtout au niveau de la de la vitesse de rotation et ce qui en fait un véhicule à mon avis plus apte au combat urbain ou à un moment donné il faut être capable de rectifier rapidement la cible survenir d'un côté où vous n'êtes pas du tout vous ne faites pas attention et celui avec l'autre tourelle tu te fais défoncer parce qu'avec 4 4 degrés par seconde battu là dans le baba tout de suite là avec presque 12 10 degrés 10 11 degrés non pas tu arrives quand même à faire quelque chose tu as 12 degrés donc 3 x 4 12 ouais c'est presque trois fois mieux donc c'est vraiment on le sent vraiment et je peux vous dire que c'est agréable même si c'est pas ça paraît pas faramineux mais par rapport à 3 franchement c'est que du bonheur c'est que du bonheur voilà donc là franchement j'apprécie j'aime beaucoup celui là et je vais vous dire je l'apprécie plus que celui là le 3 f et le 3 j ben c'est 3,8 putain 3,8 encore c'est pas vrai et ça c'est du 4,7 oh mon dieu ça veut dire qu'il est pire que celui là donc clairement ça mais par contre vous avez 53 millimètres pour le châssis bon ok mais la tourelle est toujours à 30 donc franchement non non donc clairement enfin ça ça va rester mon véhicule favori jusqu'au bout clairement à mettre dans un line up parce que je veux dire il est globalement très satisfaisant moi je trouve tant il est il est homogène au niveau de la protection de la mobilité de la puissance de feu et je veux dire à part quelques véhicules qu'il a du mal encore que si vous prenez la munition pas l'obus flèche mais l'obus voilà celui là vous arrivez à 86 77 à 100 mètres donc vous atteignez des performances de perforation qui sont suffisantes pour détruire à peu près tout ce qui est en face voilà donc c'est plutôt une grande satisfaction bon ensuite ben le panzer 4e j'en attends pas grand chose là encore le châssis est sur blindé bon ok d'accord mais franchement la tourelle est toujours aussi merdique par contre la vitesse de rotation de la tourelle c'est 12 km donc 43 km heure j'aurais presque le même commentaire sauf que le canon c'est un canon basse vélocité donc qui demande un petit peu plus d'habitude et d'être un peu plus précis dans ses tirs parce que il faut lever un peu le canon parce que 400 m c'est pas tout c'est pas franchement dans la cime mais c'est large il faut remonter un peu ça va pas être ma tasse de thé non non voilà donc excellent char panzer 38 f vraiment un must-up dans dans un line up à mon avis lui on peut l'avoir mais vous le jouer comme un td et alors avec le j oui vous le vous ne le jouer que comme un td si vous allez en ville à moins de tourner qui tourne le châssis tourne très très vite bah c'est pas la peine franchement autant jouer un stug 3 à parce que ça vaut pas grand chose et encore oui ça c'est doit être rigolo à jouer parce que vous avez un bon blindage on va dire qu'il est un peu plus incliné donc ça doit augmenter donc ouais ça ça doit être plus fun à jouer mais franchement non le le 3 f là les les trois franchement ils brillent pas par leur par leur capacité voilà et d'autre part bah voir le le panzer 3 f ou le 3 j se retrouvait avec des en deux trois en tir 1 contre la france qui est balle qui est en tir 2 c'est à dire plus élevé que des chars qui étaient ici là encore on va dire que gaijin au niveau de dbr c'est quand même des confini qui vraiment sont nuls en histoire parce que je veux dire que le b1 bas historiquement il était pendant la guerre 39 40 donc la campagne de france donc ça 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 se trouve ici ça et voilà ensuite il ya les anglais et que les allemands ce notamment les f et les j bah ils se retrouvent là avec les canons de 50 millimètres qui ont fait la campagne de russie mais absolument pas la campagne de france mais bon toute façon franchement niveau historique c'est vraiment des toccards c'est des toccards de chez toccard gaijin et franchement je m'en fous je m'en fous complètement ça ils sont vraiment nuls et c'est voilà question équilibrage c'est complètement con ça ça veut strictement rien dire et j'en ai plein de cul de cette jouabilité où on doit rendre un arbre viable parce que il faut plaire aux joueurs au détriment de l'historicité et donc on se retrouve avec des choses comme un tigre qui va rencontrer un t 44 ou voir même un t 54 un panthère qui rencontre un t 54 et mon cul c'est du poulet mais voilà c'est comme ça bon une fois qu'on l'a pris mais moi à chaque fois ça me ça me fout les boules voilà c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine ciao ciao